Les grands titres ce soir. La santé mentale mondialement célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le ministère et les partenaires de la santé sensibilisent les populations au stade de Bingéville. Il ne fait pas bon vivre au quartier Kennedy-Kloécha dans la commune d'Abobo. Les travaux de rénovation de la voie principale ont été arrêtés depuis huit mois. Un véritable calvaire pour les populations. Enfin, libération en Libye du premier ministre Ali Zéidane, enlevé pendant quelques heures par des ex-rebelles. Il prône aujourd'hui l'apaisement dans le pays. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre cette nouvelle édition. Huit mois que cela dure dans la commune d'Abobo et les populations de Kennedy-Kloécha en pâtissent. Les travaux de réhabilitation de la voie principale ont été arrêtés. Ajouté à ce calvaire, la fermeture de la voie qui permet aux usagers de contourner les travaux. On le devine aisément, c'est une situation bien difficile. Thomas Guessambi. Des caterpillars stationnés depuis bientôt huit mois, la voie principale barricadée est occupée par des vendeuses, la voie de déviation enclavée et des véhicules de transport en commun en panne. C'est le tableau sombre que présente le quartier Kennedy-Kloécha dans la commune d'Abobo depuis l'arrêt des travaux de réhabilitation de la voie principale. Situation préoccupante pour la population et les usagers. Les opérateurs économiques se disent également affectés par l'arrêt de ces travaux. On a vu des machines et on s'est dit que la voie serait arrangée. Mais effectivement, depuis trois à quatre mois, les travaux se sont arrêtés. Et là, ça nous pose énormément de problèmes parce que les camions qui nous livrent ne peuvent plus rentrer ici. Le marché n'est pas mieux loti. Difficile avec la dégradation de cette voie de déviation ligne d'approvisionnement. Ajouté à cela, les problèmes d'évacuation des cas graves du centre de santé communautaire. On dépose des choses massandises à Sabake avant de supporter pour venir ici. Donc vraiment, on est fadigué. Ça va deux kilomètres. Tous nos malades qui sont censés passer à la césarienne, nous avons d'énormes difficultés quant à leur évacuation. Nous avons malheureusement des cas de décès. L'ingénieur des travaux trouvés sur place s'est gardé de se prononcer sur la question. En attendant le redémarrage de la voie d'accès à Kennedy Cluetia, certains riverains préfèrent la rosée. Jeudi 10 octobre, c'est la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. Thème retenu en Côte d'Ivoire, santé mentale et vieillissement. Il s'agit de sensibiliser l'opinion aux problèmes de troubles mentaux. L'occasion également de réfléchir sur les investissements dans les services de prévention, de promotion et de traitement de la santé mentale. Michel Mambo, depuis le stade de Bingeville. Le stress, les décès, les difficultés financières et une santé fragile. Autant de facteurs qui peuvent conduire à des troubles mentaux. Des facteurs qui pourtant sont fréquents chez les personnes âgées de plus de 60 ans. 65 ans, c'est l'âge de la retraite, donc de la perte de son emploi, d'un changement de statut au niveau social. C'est l'âge aussi où la machine commence à vieillir un peu, les articulations deviennent moins souples, on devient un peu plus fragile. Et c'est l'âge aussi où les enfants partent de la maison. Santé mentale et vieillissement, le choix du thème de la journée mondiale de la santé mentale, édition 2013, n'est donc pas fortuit. En Côte d'Ivoire, les seniors représentent environ 5% de la population. C'est juste une interpellation, ils ne sont pas plus fragiles que toutes les tranches de population, mais ils ont des spécificités qui parfois peuvent venir perturber leur relation avec les autres. Sensibilisation et exposition au menu de cette célébration officielle, mais également un plaidoyer pour un meilleur suivi des victimes. Car au sorti d'une maladie mentale, pas facile de réintégrer la famille. La nécessité est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait un grand centre intermédiaire qui puisse comprendre tous les corps de métier, de sorte que le malade qui est pris dans la rue, qui n'a pas de formation, qui est stabilisé, puisse passer quelques temps pour se former et pouvoir trouver un travail et être inséré socialement dans la société. Guérir de maladies mentales, c'est possible, mais l'éviter serait encore mieux. Pour ce faire, il est conseillé de manger équilibré, faire le sport, entretenir de bonnes relations familiales, amicales et professionnelles et gérer efficacement ses finances. Et à côté de la journée mondiale de la santé mentale, une autre célébration aujourd'hui, la 11e édition de la journée mondiale contre la peine de mort. On le sait, plusieurs associations des droits de l'homme dans le monde militent pour son abolition. Ici en Côte d'Ivoire, une conférence de presse a été animée par une organisation non gouvernementale. On retrouve Thomas Guessambi. La peine de mort, une pratique toujours d'actualité dans le monde et elle suscite de nombreuses réactions. Je suis contre la peine de mort parce que pour moi, on peut trouver d'autres manières de reprendre le condamné ou bien le prévenu. La peine de mort, c'est bon, ce n'est pas bon, ça je ne sais pas. Pour moi, je crois que ce n'est pas trop nécessaire, parce que c'est l'essentiel, même si on pendane la personne à mort, que ça va ramener la personne qui a été tué à la vie. Donc l'essentiel, c'est d'amener cette personne à changer. Pour les coalitions nationales et internationales de défense des droits de l'homme, la peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toujours selon elle, il s'agit du châtiment le plus inhumain et dégradant qui soit. A l'occasion de la 11e journée mondiale contre la peine de mort, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort plaide pour que l'État ivoirien prenne des mesures. Réviser le code pénal ivoirien, de sorte que toute référence à la peine de mort soit postrée. Deuxième message, c'est demander à l'État de pouvoir ratifier le protocole 2. Et troisième chose, la peine de mort allant de pair avec la torture, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de criminaliser la torture afin de dissuader tous ceux qui utilisent cette pratique-là. Aujourd'hui, la tendance générale dans le monde est à l'abolition de la peine de mort. Cependant, dans environ 50 pays, elle demeure toujours en vigueur. Reportage commenté par Hamza Diaby. L'Afrique du Sud prête à investir en Côte d'Ivoire pour la protection de l'environnement. Des industriels sud-africains proposent aujourd'hui de recycler les sachets plastiques non biodégradables. Comment vont-ils s'y prendre ? Eh bien, ils vont créer une unité de recyclage dans les prochains jours. Rappelons que le gouvernement ivoirien interdit toute production, importation et commercialisation des sachets plastiques à compter du 23 novembre prochain. Les déchets plastiques envahissent l'espace public. Pour le gouvernement ivoirien, les jours de ces sachets polluants sont comptés dans les rues et à terre. Le papier est sale. Tout le monde jette des endures partout. Le plastique, pour moi, déjà, si c'était une matière périssable, comme par exemple du papier, on pouvait le transformer pour faire autre chose. Dans ce cas où on ne peut pas les transformer, moi, je pense que ça serait inutile de les garder. Et pourtant, le gouverneur du district d'Abidjan tient en ses mains et sous ses yeux une preuve qui va révolutionner l'industrie du recyclage des sachets plastiques à Abidjan. Ce qu'on considère comme des ordures, en fait, c'est de l'or. Le tout, c'est de passer de l'ordure à l'or. C'est ça que nous sommes en train de rechercher. Comme il a été donné à l'équipe du district d'Abidjan de le constater au cours de cet échange, le plastique est une matière recyclable avec une valeur économique. Il est donc possible de transformer ce problème d'assainissement à une opportunité génératrice de revenus. Nous sommes très avancés dans la bataille contre le recyclage des déchets plastiques. Et nous sommes à un niveau très, très avancé. Non, le gouvernement nous a sollicité de venir en Côte d'Ivoire, expliquer aux autorités ivoiriens le rôle de notre institution dans le recyclage des déchets plastiques. Aujourd'hui, grâce à cette technologie, l'Afrique du Sud transforme 40% de son déchet plastique en produit fini comme le bois, qui permet d'obtenir des meubles de bureaux, des tables bancs et des abris pour enfants dans des parcs et jardins. Avec des tonnes de plastique usé qui partagent le quotidien des Ivoiriens, pourrait-on dire que c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui se découvre un autre atout. Un reportage de Thomas Guessambi. Les États-Unis gèlent une partie de leur aide à l'Egypte. Il s'agit de la fourniture d'équipements lourds et de l'assistance financière. C'est une mesure en réprésaille à la répression visant les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. Washington gèle une partie de son aide à l'Egypte. Selon le communiqué officiel, le 1,5 milliard d'aides annuelles destinées essentiellement à l'armée est recalibrée. La fourniture d'équipements militaires lourds notamment est suspendue. Une mesure qui sanctionne la destitution le 3 juillet dernier du président élu Mohamed Morsi et la répression sanglante des manifestations organisées par son parti, les frères musulmans, pour réclamer son retour. Un syndicat pour défendre des jeunes musiciens en Tunisie, c'est une initiative de rappeurs tunisiens pour dénoncer leur marginalisation et les poursuites contre les auteurs de chansons contestataires. Le leader du parti islamiste tunisien au pouvoir confirme les termes de l'accord signé samedi avec l'opposition. Dès qu'une nouvelle constitution sera achevée, les ministres d'Anna Hadda et le premier d'entre eux démissionneront, déclare Rachel Ghanouchi. Nous demandons à l'opposition de revenir à l'Assemblée constituante pour terminer le texte. Après nous sommes prêts à quitter le pouvoir. L'accord du 5 octobre entre Enna Hadda et l'opposition vise à sortir la Tunisie de la crise politique deux ans après la victoire des islamistes aux élections qui ont suivi la révolution de janvier 2011. En bref, sachez que l'Union Européenne va se réunir demain, vendredi 11 octobre, pour débattre de la contestation de la CPI par des pays africains. L'actualité en Libye, c'est la libération du premier ministre Ali Zeydan. Il appelle aujourd'hui à l'apaisement. Le premier ministre libyen avait été enlevé pendant quelques heures par un groupe d'ex-rebelles. L'hôtel Korintia de Tripoli a été ce jeudi le théâtre d'un enlèvement express énigmatique au plus haut niveau de l'état libyen. C'est le premier ministre Ali Zeydan en personne, résident dans cet hôtel luxueux et parfaitement surveillé, qui en a été la victime. Selon les témoins sur place, des dizaines d'hommes en armes ont fait irruption à l'aube dans le bâtiment, devant un personnel médusé. Des gens sont venus avec un papier du procureur général ordonnant l'arrestation du premier ministre. Ils l'ont montré au gars, ils appartenaient à la cellule des révolutionnaires de Libye, ils sont entrés et l'ont arrêté. Quelques heures plus tard, le porte-parole du gouvernement, qui a qualifié l'opération d'acte criminel, annonçait sa libération sans plus de détails. L'enlèvement d'Ali Zeydan intervient cinq jours après celui d'un responsable d'Al-Qaïda à Tripoli par les Américains, mais aussi au lendemain de ses déclarations, ménageant Washington, tout en réclamant qu'Abu Anas et Libye soient rendus aux autorités de son pays. Âgé de 63 ans, Ali Zeydan a pris ses fonctions de premier ministre de la transition il y a un an. Ancien diplomate, puis opposant en exil, il est proche de l'alliance des forces nationales du libéral Mahmoud Jibril, et en but à la contestation des frères musulmans dans un pays où les milices armées islamistes remplissent le vide sécuritaire d'un État en pleine déliquescence. En début d'après-midi, Ali Zeydan est réapparu à la primature, accueilli par plusieurs ministres et des membres du Congrès Général National, la plus haute autorité de Libye. Pour terminer, le prix Nobel de la littérature 2013, il a été décerné à la canadienne Alice Munro, treizième femme à recevoir ce prestigieux prix depuis 1901. Alice Munro succède au romancier chinois Mo Yan. C'est une femme et c'est la première ressortissante canadienne à décrocher le Nobel de littérature. A 82 ans, Alice Munro a remporté jeudi le prestigieux prix de l'Académie suédoise. L'écrivaine anglophone, souvent récompensée, s'est fait connaître par ses nouvelles décrivant la vie dans les campagnes de l'Ontario où elle est née. Discrète, à l'image de ses personnages, elle avait décidé d'écrire dès son adolescence un chemin dont elle n'a jamais dévié depuis. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 19h30 précise. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501